Alors, vous savez que la phrase, ou bien qu'est-ce qu'une phrase? Qui peut me dire qu'est-ce qu'une phrase? Oui, Layala? C'est-à-dire, beaucoup de monde en une phrase. Mais c'est quoi une phrase? Phrase... Oui, qui peut me dire, comment je peux savoir que c'est une phrase? D'après quoi? Oui... Mettre un point... Un point, très bien, à la fin de la phrase. Mais par quoi commence la phrase, généralement? Donc, toujours, 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 une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Donc, toujours, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Alors, maintenant, qui peut me dire où est la dernière phrase du texte? C'est bien le texte. On aurait été fait pour s'entendre. Donc, la dernière phrase, c'est ici. Regardez. Elle commence par une lettre majuscule qui est le haut et elle se termine par un point. Donc, on était fait pour s'entendre. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elle annonce cette phrase? Donc, les deux garçons malheureux qui sont Brice et le narrateur qui avait de mauvaises notes et moi, c'est-à-dire le narrateur, se sont assis là à côté de l'autre, n'est-ce pas? Donc, on était fait pour s'entendre. Donc, ça annonce quoi? Ça annonce que les deux copains vont être ou bien ils vont partager une grande amitié, n'est-ce pas? Donc, ils vont être de bons camarades. Vous avez compris c'est quoi? Ou bien qu'est-ce qu'elle annonce cette dernière phrase? On était fait pour s'entendre. Donc, ça va dire ou bien elle a un sens que les deux copains ou bien les deux camarades, Brice et le narrateur, vont être de bons copains ou bien de bons camarades. Donc, vous vous rappelez le titre de l'unité. Quel est le titre de l'unité? Quel est le titre de l'unité? Brice bizarre. Le titre de l'unité, ce n'est pas le titre du texte. Brice bizarre. Le titre de l'unité. Lire et comprendre un texte narratif. C'est le titre de l'unité, là, il y en a. Où que je trouve le titre de l'unité? Moi, moi, moi. Faire l'andouille. C'est le titre. C'est un titre. Faire l'andouille. C'est le titre. Jean coração gus. Écoutez un peu. Écoutez un peu. unité en unité en l'amitié en partage on accroît le texte est-ce que j'ai dit le texte j'ai dit le titre de l'unité donc l'amitié en partage c'est le titre de l'unité donc c'est aussi vous regardez que le texte parle de l'amitié au bien de l'amitié qui va être avec les deux camarades bros bizarre et son copain donc c'est ce qu'elle vient d'annoncer la dernière phrase du texte d'accord donc qui peut me reformuler la question ou bien la réponse donc on a dit qu'il a écouté très bien on a les deux camarades bris posard et son copain ils se sont installés l'un côté de l'autre donc parce que ce copain lorsque bros bizarre est rentré pour la première fois en classe donc son copain ne sait pas mourir de lui n'est ce pas donc c'est pour cela qu'il a choisi de s'asseoir à côté de lui et la dernière phrase du texte qui est on était fait pour s'entendre sa marque ou bien ça indique la grande ou bien elle va annoncer la grande amitié qui va être partagée avec les deux copains bros bizarre et son camarade donc on a dit que bros bizarre il était un élève très intelligent il avait toujours les meilleures notes des à des dix mais plutôt par contre son camarade n'était pas grave il était paresseux n'est ce pas donc il lorsqu'il n'aime pas les maths il aime ou bien il préfère dessiner et il préfère réciter n'est ce pas donc tout est clair jusqu'à maintenant oui tout est clair oui alors regardez maintenant maintenant tout fait oui là yann qu'est ce que tu as si c'est et 6 et 7 oui maintenant vous vous allez recopier les réponses aux questions 6 et 7 qu'on a travaillé maintenant donc vous continuez tout de suite au dessous on a on a on était déjà en train d'écrire n'est ce pas d'accord alors vous continuez la suite de suite au dessous on a terminé numéro 5 on souligne on passe au numéro 6 donc je veux vous montrer les réponses mais s'il vous plaît vous allez vous dépêcher un peu on va pas perdre le temps à recopier donc on est arrivé ici numéro 5 je veux lire la réponse avant de recopier suivait les autres enfants se sont moqués de lui à cause de ses cheveux ils lui ont même donné un surnom qu'ils ont fabriqué à partir de son prénom son nom et son essai cheveux brillant numéro 6 le narrateur pense qu'il a choisi cette place pour être à côté du seul élève qui ne s'était pas moqué de lui pendant les cours il regardait les oiseaux qui volaient au dessus du toi comme vous avez répondu mais il restait toujours très tranquille il avait sans doute envie de s'évader et de rejoindre ses oiseaux donc la dernière je veux dire ici la dernière phrase du texte donc la dernière oui mais j'ai dit écoutez avant de recopier je veux lire les réponses mais toujours tu fais pas attention à ce que je viens de dire la dernière phrase du texte annonce la grande amitié qui va s'installer entre ces deux malheureux donc c'est à la ligne 40 vous avez recopié numéro 4 et numéro 5 tout le monde est arrivé jusqu'à l'humain ou en j'ai fini de ce monde a terminé 4 et 5 n'est ce pas alors on passe maintenant à la question numéro 6 numéro ça allez-y recopier numéro 6 après je vous vous montrez la question 7 recopier avec une belle écriture d'accord d'accord allez-y donc vous soulignez après chaque question oui donc il n'y a plus du temps il reste seulement huit minutes alors recopier tout allez-y dépêchez vous mais c'est toi tu es sur school ça quoi non non j'ai pas envoyé recopier maintenant vous pouvez terminer par minutes et si vous n'arrivez pas à continuer tout demain je veux vous le montrer c'est pas grave est-ce qu'ils ont dit que demain c'est congé ou bien non oui à demain congé oui mais l'école vous a envoyé que c'est congé non d'accord donc on peut pas savoir si c'est congé même si l'école seulement à envoyer mais si l'école n'a pas envoyé que c'est congé donc il y a il va y avoir cours demain alors vous aimez avoir congé demain n'est ce pas oui moi je veux congé demain tu veux congé demain oui d'accord on va voir on espère que la direction va nous donner demain congé non on 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 Merci. C'est terminé. Très bien. Vous écrivez avec une belle écriture. Donc lorsqu'on va être à l'école, je veux voir tous vos cahiers. Et celui qui a fait une belle écriture, je veux tout déchirer. Il va tout recopier de nouveau. Regarde. Oui, très bien. Regarde. Je termine. Donc, tu peux continuer la question numéro 7, Pamelle. Donc, numéro 7. C'est lui qui termine. Si, il passe à la question numéro 7. Oui. Et puis, numéro 7. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501